Ouais les gars, voilà, donc, je vous explique encore quelque chose qui suit en fait, il faut que vous buvez pour pouvoir comprendre en fait ce que je vais bien vous expliquer aujourd'hui, là vous allez comprendre en fait quand on parle de séduction, balancer des frappes, il faut que vous compreniez ça bien en fait, tu vois, au début, quand la petite t'envoie des signaux, et que tu fais le gars qui ne comprend pas, qu'est-ce que ça provoque en fait, ça fait que la petite intensifie les signaux, tu comprends un peu, elle peut passer d'un regard, si elle est vraiment intéressée, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, elle peut passer d'un regard au fait de commencer à te toucher, et tu comprends que c'est un signal, mais toujours, tu ne fais rien en fait, tu joues l'indifférent, tu comprends un peu, voilà, elle va commencer maintenant à venir te parler, à venir s'immiscer en fait dans une conversation, qu'une personne qui te parle en fait, c'est-à-dire quoi, je vous explique terre à terre, c'est-à-dire quoi, j'ai un ami, on a un ami en commun, et quand cette amie-là vient me parler, elle vient parler à cette amie-là, juste pour pouvoir me parler, elle va me regarder d'une certaine manière, elle veut me parler, donc elle passe par cette amie-là qui est en train de converser avec moi, pour venir me parler en fait, tu comprends un peu, et dans cette situation-là, c'est pour engager la conversation, c'est comme ça que les femmes cherchent la causerie en fait, elle veut te parler, et là, tu continues toujours de l'ignorer, tu comprends un peu, à un moment-ci, les signaux sont trop intenses, que toi, tu ne réagis pas en fait, tu sais ce qui va se passer, la gourou va commencer maintenant à te détester, elle va commencer, pas qu'elle te déteste, c'est à ce moment précis, que la petite commence à dire en fait, que lui-là, il m'énerve en fait, pourquoi tu l'énerves en fait, parce que tous les signaux qu'elle t'envoie là, tu ne réagis pas à ça en fait, et ça provoque une émotion chez elle en fait, c'est là que tu commences à l'énerver, c'est là qu'elle commence à dire que ce gars-là, il se prend pour qui en fait, tu comprends, là tu viens de susciter une émotion en elle, écoutez bien ce que je vous dis, et pour les gars qui sont là à commenter, que je ne sais pas de quoi ils parlent, qu'ils lancent des commentaires agressifs, tout ça là, les gars, vous me motivez, et merci aussi pour les vues que vous ajoutez, voilà, donc, comme je le disais là, à ce moment-là, la gauche, tu commences à l'énerver en fait, tu vois un peu, et là, elle commence à dire, ce gars-là, il m'énerve, ses pieds penchés là, sa grosse tête là, tu vois un peu, là, tu suscites une émotion en elle, tu vois un peu, et maintenant, vu qu'elle est énervée, qu'est-ce que tu vas faire en fait, c'est là maintenant, que tu commences à la saluer elle, tu vois, je vous donne le game terre à terre, vous voulez des exemples, non, c'est des exemples maintenant que je suis en train de vous donner là, et à ce moment précis là, la gauche maintenant, tu commences à la saluer, tu commences à lui dire, ah, ça va, tu es belle aujourd'hui, tu comprends un peu, là, quand tu lui dis qu'elle est belle en fait, quand tu lui dis qu'elle est belle frère, ça a de la valeur, parce que tu l'as jamais validée, parce que tu as toujours fait comme elle n'existait pas en fait, et à ce moment-là, elle commence à faire la difficile, tu vois un peu, celle-là, elle commence à faire la difficile, pourquoi en fait, parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle t'envoyait des signaux auxquels tu ne réagissais pas, donc maintenant, elle te rend la monnaie de ta pièce, c'est là que la femme te fait souffrir, parce que pourquoi depuis qu'elle t'envoie des signaux, tu ne réagis pas en fait, tu comprends un peu, ça c'est une situation particulière que je prends, mais ça peut prendre plusieurs tournures, tu vois, et pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi depuis qu'elle t'envoie des signaux, et c'est là maintenant que tu commences à la poursuivre, tu vois un peu, bon, pas que tu la poursuives, là maintenant que tu lui fais la cour, parce que là, la conversation va flou, elle va faire genre tu l'énerves, elle va faire genre tu ne l'intéresses plus, mais quelque part elle est intéressée, c'est là maintenant que toi maintenant tu poursuives, c'est là que tu commences à la appeler pour lui dire, ah c'est comment, tu as bien passé la journée, tout ça, j'espère que tu te portes bien, mais tu fais ça une fois en passant, tu comprends un peu, deuxième fois, tu vois, et quand tu ne fais plus ça, quand tu as fait une fois, deux fois maintenant, tu arrêtes de le faire, tu la regardes maintenant, c'est-à-dire quoi, tu prends tes distances maintenant, elle revient à toi, elle commence à t'appeler, tu vois un peu, elle commence à t'appeler, elle commence à prendre de tes nouvelles, tu la laisses t'appeler une fois, qu'elle t'appelle une fois, tu la rappelles encore une deuxième fois, toujours est-il que, elle ne sait pas où tu es, parce que là, tu deviens mystérieux en fait, tu vois un peu, là tu deviens mystérieux, là tu commences à la voir, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, quand je dis aux gens, ne validez pas la femme, il y a des situations particulières auxquelles tu dois la valider, il faut que tu comprennes que, tu dois parler aux femmes, tu comprends, tu dois parler aux femmes, tu dois lui parler, tu dois la séduire en fait, il faut que tu, parce qu'il y a un gars qui m'appelait tout à l'heure, il me dit en fait, je dis d'être dû avec les femmes en même, non, il faut que tu sois romantique aussi avec les femmes frère, c'est en ce moment quand elle commence à t'appeler tout ça, tu fais tout pour que vous vous voyez, quand vous vous voyez comme ça, tu lui fais passer un bon moment, parce que les gars sont ennuis, il va aller l'envoyer au restaurant, où ils vont s'asseoir face à face, tu ne peux même pas l'envoyer peut-être dans un karting, parce qu'au karting peut-être, vous allez rouler, il y aura plein d'émotions, il y aura l'adrénaline en fait, là c'est une émotion, et quand tu fais ça en fait, frère, tu peux disparaître, tu vois un peu, parce que quoi, ton objectif, tes trucs, ton travail t'occupe, tes activités t'occupent en fait, ce qui fait que tu n'as pas tout le temps le temps pour elle, tu vois un peu, tu n'as pas tout le temps le temps pour elle, la go commence à s'intéresser à toi à ce moment précis là frère, la go commence à s'intéresser à toi à ce moment précis, parce que tu es en train de susciter des émotions, même si elle en coupe, tu n'es pas en train de lui dire, je veux sortir avec toi, tu es juste en train de passer de bons moments avec elle frère, tu comprends un peu, quand là, tu as fini ça, tu as disparu, pendant un moment, un jour, deux jours, tu ne l'appelles pas, elle ne va pas t'appeler, un jour, deux jours, tu ne l'appelles pas, elle ne va pas t'appeler, tu vois un peu, tu l'appelles encore, quand tu l'appelles, tu lui dis, ah ça fait deux jours un chéri coco, tu m'as vraiment manqué, tu vois un peu, qu'est-ce que ça crée dans sa tête, dans sa tête, elle se dit quoi, ce gars là, il me dit non, je lui ai manqué, je lui ai manqué, c'est là que tes compliments ont de la valeur, parce que ça ne vient pas à tout moment, tu vois, parce que tu lui dis que tu m'as manqué, tu m'as manqué, mais ça fait trois, quatre jours, tu ne l'as pas appelé, tu vois un peu, donc c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre, ça ne matche pas en fait, tu me dis que je te manque, mais tu ne m'appelles jamais, et quand tu lui dis ça en fait, elle, ça la fatigue, elle essaie de rationaliser dans sa tête, qui sont les champions dans ce genre de choses, c'est les femmes en fait, c'est les femmes, c'est comme ça, vous mettre dans la friend zone, parce que quoi, elle te dit, ah bébé on va se voir, mais le jour tu lui dis, il faut on se voir, elle te dit non, elle a telle chose à faire, ah tu me montres vraiment, viens on se voit, elle te dit non, elle est en train de te mettre dans la friend zone, et c'est comme ça que la plupart des garçons, ils restent en fait bloqués sur une femme, parce que cette manière de faire là, ça joue avec ton cerveau en fait, elle est difficile à attraper pour toi, parce que comprenez que ce que je vous enseigne, la plupart du temps, quand la femme fait ça sur un homme en fait, ça fonctionne aussi, parce que c'est presque là, c'est la loi de la psychologie même, c'est la psychologie humaine en fait, tu vois un peu, pour ça aussi que quand une femme est trop facile, trop facile, l'homme la traite aussi comme la mère, tu comprends un peu, c'est pour ça que quelque part, une femme doit te résister un tout petit peu, tu vois un peu, ça fait que tu la valorises aussi, tu comprends non, voilà, donc à ce niveau là maintenant, là maintenant, quand tu cherches à la voir, tu cherches maintenant, à sexualiser vos rapports, tu vois un peu, c'est en ce moment là, que tu commences à la blaguer, c'est ce que les Américains appellent, appellent sweet talk, c'est là maintenant que tu lui dis que non, tu sais que tu es la seule petite à qui je parle, tu sais que quand elle te voit comme ça, il y a des papillons dans le ventre, non, pourtant, elle sent dans ton caractère, on dirait que c'est faux, tu vois un peu, ça la rend accro à toi en fait, ça lui fait sentir ton énergie, et là, elle commence à s'attacher à toi, elle commence à s'attacher à toi, la femme te poursuit, tu vas voir qu'elle va passer en fait, du fait de t'appeler à une fois, deux fois, elle va commencer à t'appeler régulièrement en fait, tu vois, elle va commencer à t'appeler régulièrement, il ne faut pas t'embrouiller, il ne faut pas te dire non, je l'appelle une fois, elle n'a pas appelé, non, il y a des situations où tu dois l'appeler une, deux, trois fois, elle t'a montré de l'intérêt frère, tu comprends un peu, elle t'a montré de l'intérêt, c'est toi qui as bloqué, tu as bloqué la validation, maintenant tu lui donnes un peu, pour qu'elle revienne en fait, c'est ça, tu mets, c'est ça, tu mets le fromage sur le piège, pour que la souris morde un peu, tu vends un peu, tu retires, il faut que la souris morde un peu, tu retires, tu lui donnes un peu, tu retires, elle revient encore, jusqu'à ce qu'elle tombe dans ton panneau, c'est là maintenant que tu lui donnes de belles paroles en fait, c'est là que tu lui dis que non, bébé tu sais non, tu commences à l'embrasser dans le cou, tout ça, elle va se laisser aller, c'est ça, c'est ça, parce que la validation, c'est à un point précis en fait, que tu donnes ça pour la rendre vulnérable en fait, pour le prochain mouvement, tu vois un peu, voilà, c'est pour le prochain mouvement, une fois que tu fais ça comme ça, la petite est fin, maintenant, ça reste maintenant, à toi maintenant, en fonction de, comment on appelle ça, en fonction de ton imagination, en fonction de tes goûts, c'est toi maintenant qui crée les situations, dans lesquelles elle est à l'aise maintenant, pour se laisser aller, pour arriver maintenant, à la sonnerie, tu connais, voilà un peu, donc il faut que tu laisses, comment on appelle ça, il faut que tu trouves les bons endroits, il faut que tu trouves les bons endroits, tu ne vas pas aller, lui dire, viens me voir à midi, tu comprends un peu, tu peux essayer de la voir à 22h, les goûts adorent ça en fait, tu vois, les goûts adorent ça en fait, tu vois, parce que, il était avec une petite là, à un moment, je faisais ça, je lui disais, bébé, il était en train de la marmaille, tu vois un peu, voilà, et, je lui disais comme ça, on était en train de passer un bon moment, on s'est bébé côté, tout ça, et je lui disais comme ça que, ah, ma petite, il avait déjà sonné une première fois, et la deuxième fois, elle faisait un peu la difficile, tu vois un peu, et elle lui disait comme ça, viens m'accompagner chez moi, elle veut prendre un truc, tu vois un peu, je veux prendre un truc, on prend un truc chez moi, et on va faire telle chose, tu vois un peu, elle dit non, va prendre et reviens, elle lui dit non, si elle rentre chez moi, elle ne ressort plus, tu vois, elle sait, elle sait que, elle veut aller la sonner chez toi, mais c'est comme ça, tu vois, c'est des sous-entendus que tu fais, elle sait où tu veux en venir, tu vois un peu, elle sait où tu veux en venir, mais dis-lui ça comme ça, elle va te suivre, frère, dis-lui ça comme ça, elle va te suivre, et il y a des petites aussi, à qui, tu peux dire ça, de manière osée en fait, tu sais que quand elle te voit, elle a envie de te sonner, non, parce qu'elle est déjà, dans l'état d'esprit de ça, comme tout à l'heure, parlait une petite là, elle me disait comme ça, qu'elle est dans telle, telle chose, tout ce que tu dis, c'est bien, mais tu sais que quand elle te voit, elle a envie de te sonner, non, tu sais ça, non, elle a commencé à sourire en fait, elle dit non, toi tu aimes trop les bêtises, tout ça, mais elle kiffe ça en fait, elle kiffe ça en fait, parce que ça fait pratiquement deux mois, on ne sait pas parler, elle a disparu tout ça, mais à chaque fois que elle vient, elle n'a pas tout le temps, ce privilège là, de parler avec moi frère, mais à chaque fois que elle vient, que elle lui dit ça, elle kiffe en fait, c'est à cause de ça, que certaines personnes, n'arrivent pas à garder longtemps, des femmes, parce qu'elles sont dures tout le temps, non, il faut savoir mixer, la romance aussi, voilà, parce qu'il faut être romantique frère, les petites adores ça, tu ne veux pas les faire rêver, il faut savoir la faire rêver en fait, il faut savoir toucher son esprit, parce qu'elle t'a dit quoi, toutes les histoires de préliminaires, toutes les histoires de séduction, c'est les images que tu mets dans la tête de la petite en fait, voilà, tu peux peindre une image sexuelle même, juste parce que, parce que tu lui dis en fait, elle s'imagine déjà les trucs en fait, tu ne l'as même pas encore touchée, mais elle est déjà dans l'océan mon frère, voilà, donc c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir là, mais il n'y a pas de problème, je suis en train de réfléchir encore, peut-être tout à l'heure, vous balancez une autre vidéo, sur une autre situation, pour que vous puissiez comprendre en fait, on est ensemble les gars, tombe, on boit l'eau, et les gars qui continuent de commenter, les mèdes en bas là, les gars, merci pour les vues, parce que c'est ce que, c'est vous qui faites qu'ils arrivent, à faire les vidéos, comme ça frère, c'est vous qui faites qu'ils arrivent, à faire les vidéos comme ça, ça me donne la force, donc là, merci aussi les gars, je vous aime, et je vous aime,